Tu m'as posé une question ? Meurs d'abord ou flambes, telle une blessure, descends dans mes cendres et demandes ? Tu me demandes quel est mon pays ? Mon corps et mon pays. Qui es-tu ? As-tu convoyé le galop des étoiles ? As-tu dévalé le cours des torrents ? Es-tu fleurs écloses aux lèvres du mur ? As-tu revêtu les ailes d'un papillon ? Es-tu allé te cacher au-dedans d'un rocher ? As-tu ouvert ta paume, fait un lit du soleil ? Es-tu devenu le murmure d'une forêt ? As-tu entendu le toxin des montagnes sonner au cou d'un nuage ? Qui es-tu ? Ah ! Ah ! Une fois on était, une fois on s'en est allé. Il y a sous mes cils un espace de chevaux fantômes. Les fantômes, les lieux sont des caravanes de pain, les plantes, les fleurs, les rivières, les plaines sont des chevaux fantômes. Et les hennissements, des blessures, et les montagnes sont pleines de tentations murmurées. Avec mes échelles, j'ai tissé des ailes à la patience. J'ai enlacé la source, la perle blanche et les miroirs. Ô vous, les arbres des jours ! De quel soleil ? Vous êtes-vous vêtus sous mon tropique ? Ô vous, les arbres du vertige ! Et j'ai dit, voici notre feu, voici l'emblème de la fraternité. Ce temps décharné est pareil à la corne d'un taureau qui meurt et la prophétie. Ô pauvres de ce monde ! La prophétie est pauvreté, pauvreté avec l'espace pour commencement. Accompagne-le, étoile des questions. Enseigne-lui l'ouragan et la chute vers le haut. Je ne possède que mon visage et mon sang, et n'ai de nostalgie qu'au bras zéro des rêves. Es-tu rentré dans ton trou ? Qui es-tu ? Ah ! Ah ! Une fois ! Meurs d'abord ! Je suis né sous le manteau du prophète. Mon visage est le feu d'une épouse qui rêve. Mon visage est comme un astre qui étreint la vie, la mort, les choses inanimées. Je rêve au nom de l'herbe, quand le pain devient enfer, quand les feuilles sèchent en leur ancien livre, deviennent cités de terreur. Je rêve au nom de la glaise, pour abolir les ruines, recouvrir le temps, pour appeler le secours du souffle premier, récupérer ma flûte première et changer la parole. Après les cendres de l'univers, le rêve est la couleur, et l'arc de la couleur. Il secoue ce temps qui dort, dans l'épaisseur du givre, muet comme un clou, et le verse comme une urne, et l'abandonne au feu, à l'instant bondissant, du germe des âges et de l'avancée des enfants, des enfants qui sèment le grain pur et portent l'étincelle, la lumière. Je me suis lavé les mains de ma vie, fragile comme un papillon. J'ai réconcilié l'éternité et l'éphémère, pour déserter les jours, pour accueillir les jours, les pétrir comme du pain, les purifier des rouilles de l'histoire et de la parole, pour me glisser dans leur châle, comme une chaleur ou un symbole. Car il est dans mon sang, une éternité de captive, une éternité d'expiation colportée par ma mort, et autour de ma face, une civilisation en agonie. Me voilà pareil au fleuve, et je ne sais comment en tenir les rivages, moi qui ne sais rien, excepté la source, l'errance, où vient le soleil comme magique herbe noire, où se cabre le soleil comme une jument rouge, voyante du bonheur, du malheur, devint ou lion, ou aigle qui dort comme un collier, au front de l'éternité. Adonis ... ... ...